Bonjour Marc. Bonjour Normand, comment tu vas? Ça va bien? Tu as la grippe? Oui, j'ai la grippe. Tu permets, je vais enchaîner tout de suite parce qu'on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui. J'aimerais parler d'astronomie. Aujourd'hui, la chronique parle d'astronomie ou l'art de regarder en haut. Pourquoi les gens regardent-ils en haut? Pour trouver des réponses. Il y a, dans l'histoire universelle, il y a des gens, l'humain est un animal assailli d'innombrables questions. Par exemple, si vous vous réveillez un soir et que Dieu vous apparaît dans un rêve ou à la maison, dans votre chambre, et vous révèle que le coulède prolonge votre temps d'érection, quelle saveur devrais-je donc choisir? Alors, dans ce genre de questions, l'homme normalement se tourne dans les livres ou dans les encyclopédies pour réaliser, les moins bêtes d'entre eux réalisent assez rapidement que les encyclopédies ont finalement un amas de mots qui ne servent à rien pour expier l'inconscient plus ou moins propre d'un auteur. Alors, ils se tournent vers leur semblable, mais malgré leur bonne volonté, que ce soit le dépanneur, le beau-frère ou la fille de joie, ils vivent tous les mêmes problèmes et les mêmes questions que nous. Donc, l'homme, dans un ultime geste de dépit, se tourne vers le ciel et attend la réponse. C'est ce qu'on appelle l'astronomie. L'astronomie est apparue il y a des millions et des millions d'années, à peu près en même temps que les yeux dans nos faces. Je ne pourrais pas ici ne faire la chronique sans parler des précurseurs, des gens qui ont donné leurs lettres de noblesse à l'astronomie. Je parle des merveilleux Grecs, Hipparche et Ptolémée, de qui on ne pourrait pas parler aujourd'hui, du Polonais Copernic, de l'Allemand Kepler, de Tycho Brahe, qui jouait des Congas dans l'orchestre de Benny Barbara, et finalement, Galileo Galilei, qui en plus d'avoir inventé le Youdall, nous a laissé le système de gravitation des planètes. Maintenant, avant de sortir dehors avec votre petite famille pour expliquer à votre petit dernier comment s'est constituée la première constellation d'hémorroïdes dans l'univers, il est important de connaître certains principes de base que je vais essayer. Évidemment, je suis un néophyte si la caméra veut bien me suivre. Ici, on pourrait dire par exemple qu'au début, avant, c'est-à-dire avant le monde, avant nous, il y a des gens pour le confirmer qu'il n'y avait rien, un gros rien. Il n'y avait rien, rien, rien du tout qui se passait à part des reprises de Steepi le soir à quatre saisons, mais normalement, c'était très plat. Et là, tranquillement, il faisait très chaud par contre, il faisait 100 milliards de degrés. On parle de Fahrenheit ou de Celsius, ça n'a aucune importance, il faisait très chaud. Maintenant, il y a eu comme, la chaleur étant présente ici, il y a eu comme une espèce de Big Bang, que les scientifiques appellent un Big Bang. Je ne sais pas vraiment comment le... Bon, Big Bang, alors il y a eu un Big Bang et tranquillement, après, se sont formés les étoiles, les planètes, les galaxies, les constellations, les Supremes, ici. Et il y a plusieurs milliards d'années, la pune. Maintenant, comment comprendre que le système de gravitation de la Terre puisse rester en rotation avec le soleil? Je pense que la meilleure chose est de se référer au merveilleux jeu de tactique de U.B. Brooks lors de la neuvième manche d'un match opposant les Expos de Montréal aux Pirates de Pittsburgh, alors que Coco Laboy était au bâton et a frappé son deuxième circuit en carrière. Maintenant, je pense qu'il est temps de passer à l'observation proprement dite. Alors, évidemment, vous pouvez sortir sur le balcon et regarder le ciel à l'œil nu. Mais pourquoi faire chier? Achetez-vous un télescope, achetez-vous un télescope que vous orientez vers le ciel, sortez une bonne bouteille de vin, un cabernet sauvignon, par exemple, avec la jartière très relevée, et là, installez votre œil dans le viseur doucement et laissez-vous verser par la poésie du ciel. Par exemple, imaginez que le soleil vient juste de se coucher au-delà des collines de l'horizon de l'Ouest, et puis le ciel s'obscurcit tout à fait et tout à coup décide ce soir-là de se venger enfin de la bêtise humaine. Alors, pendant que Dieu se tient à l'écart et que la petite voisine enlève son soutien-gorge, Montréal s'effondre. C'est la souffrance, la terreur, c'est la fin du monde, c'est la mort. Tel que peint par Bruegel l'antien il y a quatre siècles, il y a des armées de squelettes qui sont englouties alors que ce qu'il reste d'humains pourri dans des jardins de barbelés nous élève la fumée de l'Holocauste et l'odeur petit en ciel de l'apocalypse. Une telle émotion peut sûrement effrayer l'amateur astronome qui s'élance dans le viseur pour la première fois. Moi, je vous conseille de rentrer à l'intérieur de la maison, de fermer toutes les lumières et d'ouvrir la porte du frigidaire et de regarder la petite lumière blanche dedans pendant quelques heures. Une fois calmé, vous ressortez dehors avec votre verre de vin et vous pourrez dire à vos enfants qu'avec un peu de chance vous aurez assisté à la fin du monde. Merci. Bonne chance pour ton petit bébé. Merci beaucoup. Merci mon amour. Alors, Marc va accoucher cette nuit ainsi que son épouse. Alors encore une fois, François-Filly qui nous... ... ... ...